Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, et de liker la vidéo, on commence. Ce dimanche, Kylian Mbappé a peut-être réalisé la plus grande prestation d'un joueur sous le maillot de l'équipe de France. Avec un triplé historique face à l'Argentine, il a décidément marqué l'histoire du football. Malheureusement défait au tir au but, le numéro 10 des Bleus est enfin sorti du silence sur les réseaux sociaux. Il a d'ailleurs reçu le soutien de Francis Ngannou, champion des poids lourds de l'UFC. Kylian Mbappé a peut-être perdu la Coupe du Monde, ce dimanche face à l'Argentine, mais il a gagné le cœur des Français. Mais également celui de tous les fans de sport, aux quatre coins du globe. Alors qu'il était attendu au tournant pour cette seconde finale consécutive, l'attaquant du Paris Saint-Germain a fait mieux que répondre aux attentes, il les a explosés. Avec un triplé historique, et un tir au but converti, il était clairement au-dessus du lot. Cette performance restera dans l'histoire et les mémoires, c'est une certitude. La bonne nouvelle, c'est qu'à 23 ans, il a encore l'avenir devant lui. Il aura la chance de décrocher une seconde Coupe du Monde en 2026 aux Etats-Unis, ou en 2030. Kik le sait, et quelques heures après l'immense déception de cette finale perdue, il a fait une promesse à ses nombreux abonnés. Il reviendra sur le devant de la scène rapidement, et il portera la France à la gloire éternelle. 11 millions de laïcs en quelques heures seulement, et ce n'est qu'un début. La publication de Kylian Mbappé a eu l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux. Un temps critiqué pour une supposée arrogance, un manque d'humilité, le numéro 10 de l'équipe de France a reçu le soutien de nombreuses grandes personnalités. Dans les commentaires, un certain Francis Nganou, champion poids lourd de l'UFC, a apporté son encouragement aux Français d'origine camerounaise. En tant que grand amateur de football, le Prédator ne peut que s'incliner devant la prestation monumentale de Kylian Mbappé ce dimanche. Et il doit être particulièrement fier, en sachant qu'il partage des origines similaires. En effet, puisque le génie français est né d'un père camerounais. Entre la victoire des lions indomptables sur le Brésil en poule, et la masterclass de Mbappé, le Cameroun peut avoir le sourire. Kylian n'est pas seul dans sa détresse, il peut compter sur l'amour de tout le public français, et sur le soutien d'autres grands sportifs. Il aurait sans doute aimé décrocher une seconde coupe du monde, mais la défaite lui permet de fédérer, et de devenir un symbole de résilience.